Ok, on n'a pas l'initiative moyenne. Est-ce que le steamer, il joue en aurore propre ou en sirmomore, si je voulais dire. Ouais, c'est ça. Ouais, ça joue comme j'imaginais. Ça joue comme j'imaginais avec un steamer en sirmomore pour pas se faire focus. Et c'est comme une bonne panneau contre sa forgelance parce que les réflexes, c'est fort. Pandacadre en feu, sacrieur, terre, marre-torture. Est-ce qu'il y a des résneutes, là ? Non. En vrai, le sacrieur, marre-torture, c'est un danger. Oh, par contre, là, j'ai un truc intéressant, les gars. Yop R. Et ça, ça me plaît. Pourquoi ? Parce que là, je vois le panda, il n'a que 28 R, par exemple. Ça pourrait partir sur un focus panda avec le Yop R mêlé qui met des fractures, là. En vrai, ça me parle, là. Ce call Yop R, ça me parle. J'aime bien. Et on va taper en monobrine sur le panda. Bon, c'est pas des dégâts très utiles parce qu'il va se faire soigner, mais... Bah, quoi qu'en vrai, ils n'ont pas grand-chose pour monter ses points de vie, il y a lui, hein. En vrai. Transfer de vie, je ne sais pas s'il joue avec. Il peut faire du vol de vie avec absinthe. Simmer, the bubbar, plurisub. Donc, non, c'est pas mal de taper en no-brain sur le panda. Moi, je pense que le panda va être turbo-focus, là, pour nous, hein. Donc, on va faire un tour des stuffs. Simmer, multi-éléments, ancien mot mort. Forge-lance, terre-haut, hein. Je crois qu'ils jouent en Triton. Triton-Wulan. L'Enerypsa est de jouer feu. Avec 20 répoux. Je ne sais pas ce que c'est, 20 répoux. L'Enerypsa, il n'a pas de raise R, si, il a 37, ça va. 37, ça va, il a quand même des raises. C'est notre siop qui n'a pas de raise R, mais ça va, il n'y a pas trop de dégâts R en face. Bon, normalement, c'est un Inerypsa feu-retrait, hein. Après, je ne sais pas, il a enfin lancetur, donc ce n'est même pas sûr. L'Inerypsa, je ne suis pas encore sûr. Saker, terre-marre-torture, ça, c'est sûr. Et Yop, R. Ah, le petit call du Yop, R, je ne sais pas, j'ai envie d'y croire. Ça a l'air sympa. Et aussi, c'est qui qui va s'avancer dans cette game ? Normalement, c'est plutôt à l'équipe de Gloom de s'avancer. Parce que, concrètement, s'il reste loin, il se passe quoi ? Pour nous, il n'y a rien. Le Steamer, il doit mettre des embuscades, c'est 6 de portée. Le Panda, feu, de loin, il n'y a pas grand-chose. Et Saker, c'est une classe mêlée. Pour nous, de loin, on n'a rien aussi, à part le forgelance. En fait, si, en vrai, même les Ripsa tapent un peu loin. En vrai, on a Lady Ripsa qui tapent un peu loin, et forgelance qui tapent de très loin. Donc, ils sont un peu obligés d'avancer quand même. Bah ouais, s'ils n'avancent pas, il ne se passe rien dans la game, quoi. Ok, il va puissance le forge. Il peut mettre une épée divine avec la zone. Et on peut le ré-intimidation. Après, il n'a peut-être pas envie de le mettre en ligne de vue d'embuscade. Il hésite un peu. Il met une kawatt, du coup. Ouais, il met un souffle. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il voulait pousser que deux cases, parce qu'il ne veut pas le mettre en embuscade. Mais après, le Steamer, avec 3 PM, je ne sais même pas s'il pouvait aller mettre son embus. Parce qu'il devait faire genre tourer l'aspiré cursivité. Enfin bon, c'était pas ouf, quoi. Ok, bon, bah là, les gars, dans ce tour de game, ça va être Natsudoku sur le forge lance, qui va juste poke les ennemis. Et en face, ils vont devoir tanker ça. Oula, ma connexion a crash, ou quoi, là ? Ok, ça avait bug, mais c'est revenu, heureusement. Ok, ah, bah quand même, ils avancent. En même temps, je pense qu'ils ont bien fait de faire cette assistance, parce que rester loin, il n'y a pas un monde où ils gagnent la game en restant loin, quand même. Là, par contre, le forge lance, il a un tour de fou furieux. Il a des AWE, des zones, il a son proc ocre, son proc vulbis. C'est une game très fun, là, pour Natsud. En tout cas, l'urli. Parce que, voilà, il peut juste taper en zone. L'érosion. Pas de crit, malheureusement. Pas de crit, encore. Et bah, dis donc, 0 crit, là-dessus, tant pis. Est-ce qu'il a peut-être pas mis de tutu ? Peut-être qu'il joue son tutu, je sais pas. En fait, à mon avis, il en a un. Ah, si, il en a un. Ok, il avait fait des crites tour 1, mais pas tour 2. Bon, c'est pas très grave, en vrai. L'érosion a été placée. On va débuff l'érosion du steamer. Mais comme on l'a dit, pour moi, c'est un focus panda dans cette game. Le panda, c'est celui qui a le marteau possédé. C'est celui qui a le moindre air. En plus, le steamer, il a les résistances de la Sirmomore. Ah, donc, il re-recule. Oh, bon. Je veux pas porter l'œil, mais la game de Gloom, elle a l'air, mais, doomette, genre. Comment il gagne la game ? Je comprends pas, en fait. C'est quoi, le plan de jeu, là ? Il va se passer quoi ? Une transpo de sa crieur ? Je sais même pas. Parce que ça va prendre du temps pour faire un kill pour nous. Mais à ce petit jeu-là, Solaris, c'est largement pour eux, quoi. Genre, le forgeant, ça a juste à jouer loin, comme ça, et il y a que lui qui tape dans la game, en fait. Personne tape, et lui, il tape un peu. Bon, bah, on gagne. Ouais, mais comme sa crieur, il a pas la portée, hein. Bon, il y a une ligne de vue sur le panda, ouais, mais je pense qu'on a jamais la portée. Parce que, il y a même... De là, il y a une ligne de vue sur le panda, mais on a juste pas la portée, hein, pour taper. Enfin, je vais vérifier, mais quasiment sûr. Ouais, il me semble, hein. Alors, le sa crieur, 9 PA. C'est vrai qu'il s'est fait kick PA. Il va quoi ? Projection. Et il s'est bourbillé, la game de Gloom. Parce qu'ils avancent un peu, mais pas beaucoup. Ils vont transpoler nids. Ok, il se passe de l'action. Mais du coup, le sa crieur, il est un peu isolé là-bas. Ça fait penser au combat. À l'époque, tu lâchais ta transpo, comme ça, après, tu restes dans le camp. Avec ton sacreur. Ok, bon, bah, l'Ineripsa va sûrement devoir se manger une embuscade. Après, il y a un monde où, le yop, il fait un tour friction. Friction sur l'enni. Mais je sais pas si c'est... C'est quoi la portée de friction ? Soit il s'en fout et l'Ineripsa va prendre des dégâts, et tant pis. Soit il fait un tour friction. Mais après, il peut pas faire proc la friction en tapant sur lui. Donc je sais pas si c'est terrible. Ouais, non, c'est peut-être pas ouf. Non, ouais, je pense qu'il a raison. Il faut full taper, là. Avec des fractures. Ouais, mais en fait, il friction, mais après, ça le met pas au max. Parce qu'il peut pas le ramener derrière comme si c'était un ennemi, en fait. Sur un ennemi, c'est fort, parce que tu peux retaper pour attirer. Mais sur un allié, c'est chaud. Et en plus, après, l'attirance d'embuscade, ça foire et tout. Enfin, bref. C'est pas grave, l'Ineripsa, il peut tanker ça, hein. Il a un Valanster, il a beaucoup de points de vie max. Il va falloir tanker, c'est comme ça. Il va se faire marrer. Voilà, il va se faire essac. Imagine si c'est une game sans pre-tech. Bon, pour le coup, si c'est une game sans pre-tech, ça changerait pas grand-chose. Mais comme je l'ai dit, en tournoi, je pense que ça aura moins d'impact le fait qu'il y ait moins de pre-tech en colis random. Ok, les joueurs s'adapteront mieux. Enfin, ça va. Les random, par contre, ça va être vraiment la foire. Il va vraiment Vajra pour aller Valkyrie. Je sais pas trop ce qu'il se passe, là. Faut pas paniquer, hein, pour l'Ineripsa. Ok, on va essayer de tuer la foreuse. Et on veut continuer sur ce pan d'avoie. On tue la foreuse, c'est une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle d'avoir tué cette foreuse. C'est vraiment excellent. Le pre-tech aurait bien entamé en early. Ouais, 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 bon. Ok, il y a l'Ipsa qui prend des gros dégâts. Ils vont encore l'isoler. Ouais, Valkyrie, il va pas passer. Il s'est fait transporter de partout sur la carte. Il était genre par là-bas. Il s'est fait transporamener. Mais après, ça va, hein. Juste l'Ineripsa, pour moi, là, il tape sur le... Ok, il est plus hérodé, le panda, c'est ça ? Non, mais il peut quand même taper sur le panda, hein. Je pense qu'il faut pas transporter la tête, hein. Ah, par contre, ouais, il faut mettre une pause. Parce que Valkyrie a buggé. C'est à lui de jouer. Il a combien de PM7 ? En vrai, il tape, il finit là. Et puis, c'est tout. Tant pis, hein. Je pense vraiment pas paniquer dans cette game. Ils ont plus de foreuses. Ils ont beaucoup de dégâts, mais que via le sacrier. Bon, le panda, j'avoue, ça tape un peu. Mais en fait, le steamer, dès qu'il a plus de foreuses, il tape vraiment pas très fort. Surtout qu'il est en stalax. Ça signifie qu'il peut pas mettre de gros coups de corps à corps. Il y a que le sacrier qui peut mettre des vrais coups de marre-torture. Mais il a pas beaucoup de PA pour l'instant, donc ça va. Et c'est à quel moment qu'il s'est fait des buffs, le panda ? J'ai pas suivi. Il y a eu un lait de bambou ? Ou alors un truc que j'ai pas vu ? Parce qu'apparemment, il est plus érodé, là. Petite pause. Les joueurs profitent pour des co-reco. La game a été relancée. Et Warpanta, il s'avance. Avec du retrait PA. Ok, il s'était débuff. Ok, c'est pas ça que j'avais pas vu. C'est bien Nénifeu, le retrait PA passe très bien. On rappelle, il n'y a pas de bonus PA dans l'équipe d'en face. Il n'y a pas de secourisme, il n'y a pas de batiscav. Donc le retrait, c'est quand même big. En vrai, nous, ça nous va si il y a Linaivza qui se fait focus. En fait, tant que c'est pas le forgelant, je pense qu'on est content. Le forgelant, c'est le pire. Et le Yop, il peut tanker longtemps. Linaivza aussi. Alors, est-ce qu'on va avoir peut-être un premier coup de marteau ? Ou juste, il va essayer de projection pour partir. Non, il veut taper en zone. Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire, là, notre ami Sacrieur. Bon, pour l'instant, la game, elle part un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si on reste sur le Pandawa, si on va sur le Sacrieur. Premier coup de marteau, toujours comme on le disait. Et on va faire les rituels d'Ojachin. Mais on peut ignorer un petit peu. Et on peut ignorer et aller sur le Panda. Comme je vous le disais, le Panda, c'est sûrement un bon focus. Cimer au logra pour les 40 mots de sub. 41 mots à même en tout. Parce qu'en là, on a 15 PA. On peut souffler un T. Bon, il y a pas mal de possibilités. Tant mieux. Mais comme on l'a dit, pour moi, c'est le Forge Lance. Il faut faire attention. Le Forge Lance, il ne doit pas prendre trop cher. C'est le plus gros danger. Allez, ça fracture. Et oui, ça tape sans ligne de vue. Bon, les dégâts ne sont pas insane. Il tapera beaucoup plus fort s'il est à son CAC. Peut-être prochain tour. Mais on décide, tu vois, de pas trop baser la game sur l'érosion. On a mis qu'une fracture et deux anneaux destrus. Si on voulait baser la game sur l'érosion, on aurait mis deux fractures. Parce qu'alors, on se dit qu'on peut juste tuer le Panda sans 0D. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de soin. En vrai, concrètement, pour saigner le Panda, il y a quoi dans la game ? Secourisme ? Il n'y a pas de Guardian, je crois. Il y a l'échelle de la Batiscaf. Mais il n'a plus de Batiscaf, je crois qu'elle est morte. Il y a Absente. Il y a vraiment qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a du shield, mais du soin, il n'y en a pas. Transferre de vie, je suis même pas sûr que je suis transferre de vie, votre pote. Et transferre de vie d'un Sacréor qui a 3000 points de vie, ça ne soigne pas beaucoup. Moi, je pense que la tech de Focus... On va retuer la Foreuse Direct, je crois. Ça me semble cohérent. Là, on fait un Jormune, ça tue quasiment la Foreuse. Peut-être qu'il veut éroder, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas obligé. Ouais, voilà, je pense qu'il érode pas et je pense que c'est le bon call. Et on va se valkyre soi-même. Je pense qu'il a raison. On l'a dit, le Forge de Lance, c'est le perso le plus fragile de l'équipe. Donc, c'est bien de se valkyre soi-même pour peut-être baiter un changement de Focus. Pour l'instant, j'aime bien ce qu'on fait. Ça me plaît. Le panda est déjà 2000 points de vie, les gars. Et ce n'est pas parce que c'est un panda qui est picole et qui a un cadre en feu qu'il n'est pas intuable. Au contraire. Parce qu'on rappelle qu'il a 28 airs. Donc, si le Yop le tape au corps à corps, il va le détruire. Le panda qui hésite. Il veut jeter ce Forge de Lance vers le Sacréor. Ouh là là, mais attends, il a passé avec 50 PA là où c'est moi ? Après, il avait peut-être perdu des PA, remarque. Ouais, attends, mais il avait 3, 4. Bon, je crois qu'il a quand même pas... En vrai, il avait perdu des PA, mais je crois qu'il a quand même passé avec genre 1 ou PA ou quoi. Mais non, ça va. Parce qu'il s'était fait kick. Mais j'ai l'impression qu'il n'a quand même pas fini. Il avait 7 PA, ok. Il a peut-être tout utilisé. Bon, on ne fout pas dans sa armoison, ce n'est pas grave, on s'en fout. Ok, on va aller faire du retrait sur le Sacréor. Mais là, on est vraiment trop bien dans la game. Parce qu'on a le Yop qui est au contact du Pandawa. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors le Sacréor va sûrement bouger tout ça, mais... Il faut sacrifice là, hein ? Ah, on ne joue pas de sacrifice. Pénitence, c'est pas mal. C'est quoi le bail ? Ça fait bon. Peut-être un duel et Zenith. Après, il ne faut pas se refiliter. En vrai, on a le time, on est vraiment bien dans la game. On chill, on clean les tourelles comme on l'a fait là. En vrai, le pick forgelance contre Steamer, là, il était vraiment pas mal. Il est obligé de se mutilation aussi, parce qu'il peut tomber vite. Mais en vrai, s'il fait bon Zenith, il lui met deux lignes de dégâts au Panda. Donc, il revient sur la case dents. Du coup, s'il fait bon Zenith, il peut lui mettre 300. Regarde, là, il fait ça. Là, il revient parce que ça tape deux fois. Et après, il peut retaper. Et il peut même, genre, taper, décaler Flamish et retaper. Pour moi, il tue, là. Flamish... Ah non, il ne peut pas faire Flamish. Sentence, il décale. Flamish. Il peut faire... Ah, il fait un sort à 3 PA, sinon. Ouais, anneau destruit x2. Là, il tue, hein. Ah, il a messtique, je crois. Ah non, c'est moi, il n'a pas messtique. Let's go, le kill de la tour 5. Ouais, bah écoute, je ne suis pas surpris. La game s'est passé un peu comme j'imaginais. En plus, on a fait un très bon call avec ce Up-Air. J'ai beaucoup aimé le Up-Air dans cette game. Pourtant, je ne suis pas un fan du Up-Air en temps normal. Mais là, c'était vraiment le bon call, quoi. Et en face, désolé pour Gloom, mais ils n'ont pas joué la game. Après, attention, parce que quand on avait joué contre Motamawa, c'était pareil. Game 1, on leur avait roulé dessus. Et game 2, on s'était fait un peu surprendre. Il ne faut pas que ça se reproduise. Mais en tout cas, on valide une victoire. On valide une victoire. Et en plus, très clean, la victoire. Après, pour moi, c'est un peu draft-diff. J'ai vu la draft de Gloom. J'étais en mode, il n'y a pas d'avenir dans leur compo, quand même. Vraiment, on était au-dessus dans tous les domaines, quoi. On avait du clean pour la tourelle. On avait l'avantage de la range. On avait plus d'érosion. Il n'y avait rien dans leur truc. Parce que Sakya, encore une fois, pour moi, c'est une classe vraiment pas très forte en ce moment. Et là, l'impact du forge-lance contre Steamer qui tue toutes les tourelles. Et un Steamer qui n'a pas de tourelles. On sait que c'est très très faible. Donc, pour moi, on a très bien drafté, là. Puisque, tu vois, on avait banned le Roublard qui, c'était l'un des seuls dangers. Je l'avais dit pendant la draft. Attention, Roublard, on la banne. On n'a pas de disrespect. C'est tout ce qu'il fallait respecter. Et puis, voilà, c'est tout. Là, après, c'est tout droit. En plus, ça n'a pas super bien joué en face. J'ai trouvé leur choix bizarre. Et nous, on a été clean. On prend. On passe en 2-1. Et il faut aller assurer le 2-0. Là, vraiment, aujourd'hui, il faut un 2-0. Comme ça, on est en 3-1. Et on est en confiance pour la dernière soirée de match qui sera jeudi, je crois. Ouais, ce sera jeudi. Comme ça. Parce que même en 3-1, il y a un monde où tu peux être sûr d'être qualifié. Ça dépend des résultats des autres équipes. Mais bon, il ne faut pas compter trop là-dessus. Le mieux, c'est d'aller chercher le 4-2. Parce que 4-2, tu es sûr de passer. Une marre-torture. Pareil, le marre-torture, on en a parlé. Mais il a peu le temps de s'exprimer. Mais dans tous les cas, c'était un peu voué à l'échec. Parce que marre-torture, c'est bien beau. Mais tu n'as pas de don PA dans ta team. Et tu as l'Eniah Ypsa qui en retire. En fait, rien que ça, c'était déjà limite perdu pour eux. L'Eniah Ypsa qui peut retirer jusqu'à 4 PA très facilement. Et tu n'as pas de bonus PA à part la tourelle. Mais elle va mourir. Donc non, c'était injouable en vrai. Non, vraiment, là, ce combat, c'était injouable pour Gloom, je trouve. Je ne vois pas, ouais. Parce que là, pour le coup, la game n'est pas très close. Genre l'Eniah Ypsa qui a perdu un peu de point de vie. Mais il n'est absolument pas en danger. On a lâché 0 duel, 0 vertu. 0 vita. Voilà, on retue la tourelle, on s'en fout. Le steamer, il passe sa pire game. Petit bug de quoi de moi ou... T'as des drops A, c'est possible. Normalement, là, ça marche. T'as l'air, j'ai eu un crash de co. Mais là, c'est bon, là. De toute façon, si ça bug maintenant, la game est terminée. Il n'y a plus grand chose à dire. On est en 3v2. Il n'y a aucune tourelle sur le terrain. Regarde, quand il n'y a pas de tourelle, la 1-4, ça a du 400. Vraiment, steamer sans la foreuse, ça n'existe pas. C'est vraiment nul. En plus, ça érode même pas quand il n'y a pas de la tourelle. Donc bon. Et les forgeances qui a bien marché dans ce combat. Avec un mode tout simple. Triton, je crois. Triton-Boulan. A la place des items Pika. Je crois que c'est ça, la panneau. Parce qu'il a plus de razes terre et de raze eau. Non, les theorycraft ont été bons. Wow, pantail en phalanster. Ça date, le phalanster, en vrai. Ça date, ce bouclier. On le voit de moins en moins. En vrai, quand on a Eniripsa, je suis quand même assez confiant. Parce que la classe est tellement broken que... C'est difficile de choke avec Eniripsa dans l'équipe, quoi. Ils ont le droit d'effet. Et ouais, ils peuvent effer quand ils veulent, là. Sur Dofus, tu peux effer quand tu veux. Surtout quand il y a un kill, quoi. Parce que, bon, autant abandonner quand tout le monde est en vie, c'est un peu bizarre. Mais quand il y a un kill, là, ils peuvent quitter. C'est pas mal vu. Y'a pas de souci. Ils peuvent tenter de prendre un kill, mais j'y crois pas trop. Moi, je vous déconseille de prendre sa crieur. Ou alors, il faut vraiment que ce soit une bonne draft. T'as une bonne raison de prendre sa crieur, quoi. Mais bon, faut que t'es Eni-Sakri. Zobal-Sakri, ça va. Ouais, il maîtrise l'arbre. Il peut même pas mettre deux coups de corps à corps. On rejouera tout à l'heure. Deuxième game à aller chercher. On sera en B. Ça doit être plus dur en B, normalement. Mais ça va, on a bien drafté. Parce que là, la game, c'est un peu juste sur la draft, quand même. Quand t'es en A, c'est peut-être normal. Il tente un kill. Ah, je t'assure qu'ils font aucun kill, hein. Y'a vraiment zéro dégâts, à part le mar-torture. Et le mar-torture, il se fait contrôler par le retrait PA. Ça a bien traité, Nenny. C'est pas la classe la plus dure, mais c'est quand même un peu plus dure qu'avant. Bah, faut juste connaître les nouveautés, quoi. Les nouveautés de la classe Séné-Ripsa. Faut les avoir en tête. Mais t'inquiète pas, si votre jeu, ils l'ont. Ah, est-ce qu'il peut tuer le Sacrieur, là ? 15 PA, y'a peut-être moyen, quand même, hein. Y'a peut-être mieux à faire, là. Non, ah, il veut taper en zone de caisse, c'est pour ça. Tu vois, carrément, il tape sur son nenni, il s'en fout, hein. Steamer en cire mort, c'était pas le bon call. Franchement, il jouait n'importe quel mode, je vois pas ce que ça change. Bah, le meilleur mode qu'il aurait pu jouer, c'était genre... Soutien. Mais s'ils jouent soutien, ils ont pas d'érosion. Mais pour moi, c'était peut-être mieux, hein. Steamer soutient, et au moins, ils ont des dons PA avec les secourismes. Et, euh, ils essayent de gagner la game avec les gros coups de marre-torture. Mais je pense que ça passe pas, parce que la Bat-Scaf se fait clean par le Forge-Lance. En fait, je pense, à partir de moi, qu'il y a Any Forge, là, contre Panda-Steamer, euh... C'est un peu finito, la game, hein.